Depuis plusieurs années, les relations entre le prince Harry et le reste de la famille royale se sont considérablement détériorées. Toutefois, à la suite de l'annonce du cancer de Kate Middleton en mars dernier, le duc de Sussex a fait un effort pour apaiser les tensions. Accompagné de Meghan Markle, il a exprimé publiquement son soutien à la princesse de Galles. En privé, le second fils de Charles a également adressé un message personnel au couple princier, un geste qui, d'après les révélations de la correspondante royale Royanica dans le Sunday Times, n'a jamais reçu de réponse. Ce silence de la part du prince et de la princesse de Galles semble indiquer l'ampleur du fossé qui s'est creusé entre les deux frères depuis le départ de Harry pour les États-Unis en 2020. Les tensions se sont exacerbées après l'interview explosive accordée à Oprah Winfrey et la publication des mémoires de Harry en janvier 2023. Kate Middleton et le prince William semblent porter une rancune persistante. Le prince Harry et Meghan Markle ont appris la maladie de Kate Middleton en même temps que le grand public et auraient tenté de rapprocher les parties pour atténuer les tensions. Mais leur tentative serait restée infructueuse et les relations ne semblent pas prêtes à se détendre. Le prince Harry n'a pas réussi à rencontrer les membres de sa famille lors de son récent passage à Londres. Cependant, un espoir de réconciliation pourrait émerger en 2027 lorsque les Invictus Games se tiendront à Birmingham, au Royaume-Uni. Cet événement, auquel Harry est profondément attaché, pourrait offrir une opportunité de renouer les liens familiaux. Cet événement, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni.